Hey yo 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 ! Salut les torfeurs ! Salut les torfeuses ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Tout d'abord je tenais à vous remercier, on a dépassé la barre des 9800 abonnés, comment ça fait super plaisir ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics, tous les jours ! Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 3 mars, direction Othée, pour le prix Car Simon, obstacles stiples, 4400 mètres, 15 partants, tirelire de 500 000 euros à se partager aux gagnants du quintet dans l'ordre, c'est le moment de le choper les amis ! Cette course est très ouverte, en plus la distance est longue, il va y avoir des chutes, des chevaux arrêtés et des jockeys éjectés, ça sent les bonnes cotes à l'arrivée ! Petit retour sur le quintet du samedi 2 mars, c'est encore le 15 qui a gagné, dans mon pronoste je vous l'ai placé 1er ! C'est pas mal de jouer gagnant placé, ça permet de rattraper les coups en cas de tickets de quintet qui cassent ! Voici les tickets, pareil, exactement les mêmes qu'hier, donc c'est le G1015 avec les mêmes sommes, mais vous verrez bien que la date, elle change, donc c'est pas les tickets d'hier que je vous remontre aujourd'hui, on est d'accord ! Là c'est samedi, donc je l'ai mis 15 balles gagnant et 20 balles placées, voilà ça fait un petit bébé, ça rattrape les tickets ! Bon, alors on commence notre pronostic, c'est parti ! Le numéro 1, Fasimix, cheval très sérieux, il aborde par contre une aussi longue distance pour la première fois, il porte le plus gros poids de la course, malgré tout ça, mieux vaut ne pas l'oublier ! Le numéro 2, Kaffertiti, c'est un habitué des gros handicaps, sur ce même parcours, il est arrivé 5 fois sur 10, donc pile poil 1 fois sur 2, il effectue une rentrée, mais d'après son entraîneur, ah oui, c'est lui qui l'a dit, il a été préparé avant ! Ben oui, il l'a préparé, bon ben tant mieux, attention à lui ! Le numéro 3, Goford Well, 5ème du prestigieux prix du président de la République, ah oui, par contre, il ne répète pas toujours ses bonnes sorties, ce sera donc tout ou rien ! Le numéro 4, Babo Natale, ça sent la course visée pour ce cheval très sérieux, en cette sortie, il est 100% à l'arrivée, énorme, oui ! Le numéro 5, Violon de Bréjou, il vient de gagner un quintet le 1er février à plus de 40 contre 1, il a la pêche ! Même s'il a pris 4 kilos de pénalité suite à sa victoire, ben oui, il peut encore intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Le numéro 6, Cali Knight, en 9 courses, il est 6 fois à l'arrivée, c'est pas mal du tout, à noter que c'est un spécialiste du stipple, grosse méfiance ! Le numéro 7, Désir de Cote, ses 4 dernières sorties ne sont pas superbes, il va finir par refaire parler de lui un jour, ça c'est sûr, mais ce dimanche, bon, je préfère quand même miser sur des chevaux plus en forme, même si, bon, il faut faire un choix ! Le numéro 8, dernier cri, ce sera son premier handicap, pour ses 2 dernières courses, il n'est pas sorti du podium, surprise possible à bonne cote ! Le numéro 9, Radiologue, certes, c'est une rentrée, mais sur ce même parcours, il s'est placé 2 fois et c'était des quintets ! Les 4400 mètres, il a donc prouvé qu'il les faisait avec réussite, grosse méfiance ! Le numéro 10, Shep de Carvignou, cette course est très ouverte, la preuve avec ce cheval qui a de l'expérience sur les 4400 mètres d'Auteuil, mais à noter que pour lui aussi, c'est une rentrée, il y a beaucoup de rentrées aujourd'hui ! Ouh là là ! Le numéro 11, Abaya du Matane, il vient d'effectuer une rentrée après plus de 5 mois d'absence, il aura l'un des plus petits poids de la course, et sur 4400 mètres, le poids, ça commence à compter ! Belle chance théorique ! Le numéro 12, Émir Sacré, cela fait 5 fois de suite qu'il enchaîne les podiums, cheval de qualité, il va découvrir ce dimanche le niveau handicap, il peut faire mal d'emblée, méfiance ! Le numéro 13, Vif Ardent, ce quintet est un véritable casse-tête, une rentrée pour ce cheval absent depuis le 27 décembre, il fait quasiment toutes ses courses, mais tout dépendra de son degré de préparation ! Le numéro 14, Duo d'Enfer, super cheval, archi régulier, en super forme, un petit poids, tout est réuni pour le voir, à l'arrivée, on le garde ! Le numéro 15, Soldiers Queen, sur ce même parcours, il a gagné, mais c'était au niveau réclamé, cette fois le niveau est plus relevé, et ses dernières performances ne sont pas éblouissantes, ce serait une énorme surprise de le voir à l'arrivée Outsider ! Le pronostic, ça donne 3, 8, 4, 14, 5, 12, As, 2, cheval de complément, en cas de non partant, on mettra le 9 ! Merci d'avoir suivi cette vidéo ! N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics, tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération ! Bonne chance ! Chompez-le-moi ! Ciao !